La Maison de Rouen en pleine restauration. Le 25 mai dernier, nous avons eu accès au chantier de ce bâtiment patrimonial situé à Sainte-Famille de l'île d'Orléans. Les travaux de restauration visent à consolider la structure du bâtiment et à sauvegarder ses composantes tout en préservant son vécu et son intégrité architecturale. Donc, depuis quelques semaines, les travaux réalisés par les ouvriers concernent principalement la restauration de la maçonnerie et la consolidation des éléments de structure et de charpenterie. Michel Boudreau, architecte du projet de rénovation, nous décrit les différentes étapes du projet. Bien oui, on a débuté les travaux de restauration de la Maison de Rouen il y a environ deux semaines avec notre entrepreneur. C'est un projet, vraiment un projet fin de restauration, donc avec des métiers traditionnels, des ouvriers qui ont déjà une très grande habileté et une très grande expérience. C'est une restauration complète de la maison, notamment de son enveloppe extérieure. Sa maçonnerie, ses ouvertures, sa couverture, dans les techniques les plus traditionnelles possibles. On fait très peu de travaux à l'intérieur de la maison parce qu'elle est dans un état assez bon. On veut surtout reconduire les finis et l'état des lieux tels qui nous ont été transmis. C'est un peu… la Maison de Rouen, tout le monde, plusieurs personnes la connaissent déjà. C'est au-delà de 300 ans d'histoire, la famille, les enfants, au-delà de 65 enfants qui sont nés dans la maison. Donc, cette histoire-là, cette trace-là qu'on a dans les lieux, dans le bâti, on veut absolument la conserver. Donc, l'effort est mis pour sa restauration. Des travaux qui devraient être complétés, on l'espère, aux vacances de la construction. Les muséologues entrent en place dans les deux dernières semaines du mois de juillet pour une ouverture au public au mois d'août. On le sait, l'île d'Orléans reçoit beaucoup de visiteurs, notamment à partir du mois d'août et tout l'automne. Les Européens sont vraiment toujours intéressés par cette architecture-là, la visite. Habituellement, c'est entre 5 000 et 6 000 visiteurs que la maison reçoit. Donc, on la prépare à recevoir ce public qui est de plus en plus important. Quand on parle de restauration, on parle de vraiment… on essaie d'être le plus fidèle aux techniques qui étaient utilisées autrefois. Oui, c'est une maison qui a été énormément documentée dans les deux dernières années au niveau de son histoire, de ses habitants. Donc, il nourrit le travail des architectes et des ingénieurs. On fait une restauration vraiment dans la pure tradition. Les matériaux ont tous été sélectionnés l'un par l'un. Donc, on restaure la maison avec de la pierre locale. La pierre a vraiment été sélectionnée. On va chauder la maison selon les techniques traditionnelles. Les finis intérieurs vont être reconditionnés dans l'esprit et dans les techniques d'autrefois avec une main-d'oeuvre habiletée à le faire. Et c'est une maison qui sera complétée aussi par des blocs sanitaires pour recevoir les visiteurs. Donc, vraiment, ça va être un lieu magique. L'histoire, l'architecture, ses habitants, je pense que tout ça lié ensemble est d'un très bel intérêt. Et vous, j'imagine que vous n'en êtes pas à votre première restauration non plus. Non, je suis assez choyé dans ma vie. Depuis les cinq dernières années, 90 % de ma pratique n'est que sur des lieux classés, soit patrimonial ou historique. Donc, j'en fais un peu partout sur le grand territoire du Québec. Donc, je me considère comme un architecte très choyé. Lorsqu'on parle de restauration, on veut vraiment rester fidèle. Lorsque les premiers visiteurs vont venir, est-ce qu'on va voir un peu de ces changements-là ou on va essayer vraiment de camoufler pour que la maison ait vraiment l'air de ce qu'elle avait l'air, en fait? L'objectif de la restauration, c'est de pouvoir voir la maison telle qu'elle nous a été transmise. On ne veut pas la restaurer et apporter des changements. L'intérêt dans la restauration, c'est d'être capable de revoir ce que nous, comme architecte, on a le privilège de voir. Si on est capable de transmettre l'usure de la maison, les planchers usés, les murs qu'ils ont vécu, c'est ça qu'on veut transmettre. Puis c'est ça que les visiteurs veulent voir aussi. L'objectif de la visite des visiteurs, ce n'est pas de voir l'architecture, parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples de restauration de cet exemple d'édifice-là au Québec. Mais c'est les objets qui sont dans la maison et les objets qui sont liés à l'histoire de cette famille, des habitants de l'île. Donc, le visiteur, par des nouvelles technologies, qui sera par iPad, pourra avoir l'histoire de ces objets-là. Donc, c'est ça qui est surtout intéressant. L'architecture devient à ce moment-là un support à l'exposition. Vous en avez fait état un peu dans le début de votre réponse. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ici dans la restauration de la maison de Rouen? Le plus compliqué, c'est de bien faire comprendre à nos ouvriers les techniques qu'on veut qu'ils soient employés. Malgré qu'ils sont excellents, les ouvriers qu'on a en place, on veut qu'ils comprennent qu'on travaille… La maison date de 1730, donc on veut qu'ils travaillent avec la même philosophie, la même approche que les gens qui ont conçu instinctivement la maison entre 1730 et 1750. poursuivent cette tradition-là, travaillent avec les mêmes matériaux, le même savoir-faire, mais surtout le même enthousiasme. Nos plus beaux chantiers, c'est lorsque nos ouvriers entrent sur place, puis ils ont le sentiment d'avoir fait un geste sur un monument, un petit geste dans la vie du monument, mais un petit geste qui contribue énormément. Et de chantier en chantier, c'est ça que j'observe le plus, c'est le sentiment de satisfaction que le maçon, le charpentier, le menuisier vont aller chercher. Merci. Merci. Merci.